Bien bonsoir à tous bonsoir tout le monde nouvelle vidéo comme convenu je donc me permet donc de revenir vers vous hier je vous annonçais donc de bonnes nouvelles elles sont d'ailleurs encore bien meilleures mais l'histoire n'est pas fini donc pour beaucoup de personnes beaucoup de personnes me disaient oui mais cette histoire va se régler alors ce qu'il faut savoir c'est que maintenant il s'avère donc qu'un youtubeur de 4,3 millions de vues se permet donc de cautionner via discord via discord en s'organisant donc en utilisant le logiciel volenta alors qu'est ce qu'est volenta c'est un logiciel d'aéronautique qui permet en fait de suivre les avions en temps réel sur le réseau vatim et donc le réseau volenta et donc de chercher par exemple les callsign en vol etc etc et ce qu'il faut savoir donc c'est que eh bien vous savez de qui je vais parler maintenant pour certains je n'ai même plus besoin de déplacer son prénom mais bon vous allez me dire ça nous fatigues de l'entendre eh bien Payano continue avec plusieurs de ses confrères et dont je vous mettrai donc les liens donc du harcèlement donc on a subi sur ETS2 ainsi que les liens enregistrés à ce jour sur vatim donc on a fait des captures d'écran qui ont été transmis donc au staff de vatim france ce qu'il faut savoir messieurs dames c'est que truckers mp est responsable de ce harcèlement que je subis d'accord c'est à dire qu'il fonctionne et c'est à dire que vatim france je me suis vu entendre ce midi voire même cet après midi que le harcèlement que je subis il faut que je fasse un mail au superviseur de vatim or je vous apprends autre chose c'est que les superviseurs de vatim sont déjà au courant c'est à dire que monsieur Payano avait déjà ouvert un compte sous le nom de monsieur Hakim Doulmouche d'accord ça c'est ce qu'on sait des bases d'accord ce qu'il faut savoir c'est que monsieur Payano a été suspendu pour plusieurs actes de harcèlement répétitif sur vatim de faux comptes de détournement de bannissement voilà maintenant le problème il est et j'invite et j'espère que des autorités arméniennes verront mon message c'est ce que j'espère le plus rapidement possible c'est à dire que ce dernier continue de harceler des youtubeurs et me continue personnellement moi de me harceler alors sur discord c'est terminé parce que visiblement discord nous on a fait le nécessaire pour qu'il soit banni donc actuellement il y a une ouverture d'enquête auprès donc de discord assistance et à l'international et en France c'est une très bonne nouvelle et je les ai remercie mais faudrait-il qu'il se bouge un petit peu le trou du cul ça ça serait plutôt pas mal et ce qu'il faut savoir c'est que visiblement ma plate va être repris en compte bon c'est une chose maintenant vous allez me dire mais putain en fait il s'arrête jamais oui alors effectivement il s'arrête jamais donc je vous laisserez donc à public tout enfin les liens qu'on a à votre disposition donc les photos tous les liens qui donc va vous qui vont vous permettre de voir et vous constituer donc un dossier c'est-à-dire concernant donc monsieur paillano et donc le fait qu'une certaine entreprise au sein donc de truckers mp est accepté ça d'accord parce qu'aujourd'hui il faut dire les choses il y a des entreprises qui ont accepté d'accord que ce harcèlement se déroule et sur truckers mp et sur vatsim et sur c'est-à-dire que aujourd'hui pour vous expliquer moi j'étais au sol donc à paris d'accord donc à l'aéroport donc de paris charles de gaulle donc de roissy pour ceux qui connaissent est ce qu'il faut savoir c'est que dès que je me suis connecté je me suis fait incendie de mail déjà par paillano d'ailleurs ça a été du harcèlement ça a été du ping ça a été des messages abusifs donc vous pourrez le voir et le constater donc pour information ceux qui verront donc les photos qu'on va vous laisser donc concernant donc monsieur paillano ce qu'il faut savoir c'est que le harcèlement qui a été vu est prononcé d'accord les réponses si je ne m'abuse hop je vais rouvrir une fenêtre voilà mes réponses sont en blanc et ses réponses sont en bleu d'accord donc le problème c'est que ce dernier utilise et vous le verrez donc le callsign turquiche airlines 82 donc je n'ai rien contre cette cette va ni même ni même cette cette entreprise mais serait-il étant que la turquiche virtual airlines se bouge un petit peu le cul pour que il soit sanctionné et que fatim se bouge aussi tout comme il va au tout comme postcon tout comme steam tout comme truckers mp mais visiblement il ne faut rien c'est que moi qui prends à chaque fois mais bon c'est pas grave ce qu'il faut savoir c'est que à 14h20 aujourd'hui ce dernier m'a dit blocage de pistes en cours alors déjà son écriture a laissé tomber un donc on a pris donc les photos donc de par son comportement on a pris les photos issues issues donc de volenta et ce qu'on sait c'est qu'à 15h06 il s'est pris les pieds dans le tapis d'accord parce que en fait il dit clairement en fait que ben en fait il se dénonce et il dit qu'effectivement c'est bien lui qui utilise call sign turquiche airlines 82 ce qu'il faut savoir comme je vous l'ai dit sur votre team je vous mettrai aussi le lien du code of conduite c'est que vous devez avoir qu'un seul et même compte c'est à dire que monsieur paillano est largement connu pour des faits de harcèlement que un youtubeur français cautionne ça d'accord et que aujourd'hui personne ne fait rien c'est à dire que quand on vous demande pour plusieurs entreprises et plusieurs personnes de signaler monsieur paillano en masse il se passe rien il se passe rien vous avez tous peur vous avez tous peur pour vos comptes ni plus ni moins en france c'est ça qui est en train de se passer quand on vous dit attention à l'attitude de monsieur paillano c'est qu'on a de bonnes raisons de vous le dire d'accord maintenant comme je vous l'ai dit hier on est sur un plateau c'est plutôt calme maintenant alors moi le harcèlement continue parce que je suis passé sur votre team il faut savoir que ces derniers me harcèlent mais par contre à la bonne nouvelle finale c'est qu'on est passé sur un autre jeu qui lui est beaucoup plus cher est devenu beaucoup plus payant c'est à dire que vous ne possédez pas le jeu vous ne pouvez pas aller plus loin vous pouvez même pas jouer vous pouvez même pas envoyer de message à la personne vous ne savez pas son nom vous ne savez rien ça c'est bien parce que ça va permettre justement à ce que je sois tranquille sur cet autre jeu maintenant sur VATSIM les staffs français de VATSIM sont parfaitement au courant de ce qui se passe c'est à dire qu'ils n'agissent pas d'accord vous le savoir ils n'agissent pas c'est à dire que en gros comme truckers mp ils n'agissent pas quand vous êtes victime de harcèlement ils n'agissent pas vous leur dites une fois deux fois trois fois ils me disent ah bah non ils violent les règles du code of conduct donc le coc ouais ouais ah ouais ah ouais 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 sauf que derrière quand un directeur de division le directeur de division est censé faire quoi prendre son rôle là le directeur de division on le voit même pas on n'entend pas on ne le voit même pas d'accord c'est à dire qu'il cautionne aussi d'accord c'est à dire qu'ils sont parfaitement au courant ils en ont tous peur de lui mais tous et je vous le dis pourquoi parce qu'ils raident des serveurs ils raident des serveurs ils ont tous peur pour leur adresse mail tous peur pour leur compte instagram ils ont tous peur mais tous unanimement moi j'en ai pas peur c'est à dire que moi je continue les contacts avec les entreprises je sais de quoi il est capable je sais ce qu'il fait et moi j'ai un dossier j'ai un dossier informatique je le suis à la trace je le fais chier c'est à dire qu'il me fait chier je le fais chier aussi c'est pas plus compliqué cette bataille je ne lâcherai rien c'est à dire que pour certains me disent oui mais vous pouvez pas faire votre vie de votre côté ah ouais mais moi j'aimerais bien là c'est à dire que cet après midi moi je me suis dit bah tiens chouette je vais faire un petit vol tranquille entre paris lyon ce qu'il faut savoir c'est que je me suis connecté je me suis fait harceler d'accord alors ils m'ont pas bloqué la pistes à lyon c'est une bonne nouvelle ils me l'ont pas bloqué à paris mais parce que j'ai prévenu les contrôleurs et les superviseurs je trouve ça malheureux qu'on soit obligé d'en arriver là alors comme je vous l'ai dit messieurs dames je vous invite et pour ceux et sur toutes les sociétés qui vont voir de ce message ce soir de faire attention 1 à vos serveurs discorde 2 donc à l'attitude de certaines entreprises 3 à l'attitude donc de monsieur paiano et 4 à l'attitude un youtubeur qui se prétend donc victime de tout ça sauf que ce youtubeur en quelque sorte a créé un serveur dans lequel justement ces harceleurs et bien il n'agit pas il en a peur et que dès que tu lui demandes quelque chose et ben c'est tout de suite ah bah je suis fatigué ah bah oui tu comprends ah bah ça me fatigue ah bah oui voyons non mais hé non mais hé t'es youtubeur t'as 4,3 millions d'abonnés tu me dis que t'es fatigué tu t'embranle pas en fait t'embranle pas une et non seulement tu me dis ah bah oui ah bah je suis fatigué ah oui ah oui 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 t'es fatigué ah oui 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 sauf que bon voilà donc je continue donc mes échanges avec proton mail je continue vraiment du travail en fautes en comble je sais que pour certains la bataille continue moi je continue auprès du youtube assistant juridique pour faire retirer la vidéo parce que ce qu'il faut savoir c'est que la vidéo du convoi a été repris sans mon autorisation donc ça s'appelle donc de de la violation du droit d'auteur c'est à dire que la vidéo m'appartenant ce dernier la réutiliser d'accord pour signaler ma vidéo au sein de truckers mp alors que truckers mp n'a rien à dire et n'a rien à voir dans tout ça truckers mp doit la boucler doit faire son travail et doit arrêter cet acharnement et cette censure ainsi que c'est cette manière de vouloir cacher et de ne pas être capable de faire son travail de modérateur conformément à ce qui est dit maintenant comme je l'ai dit aujourd'hui moi je continue mon combat hors truckers mp ça me prend du temps effectivement mais je ne lâcherai pas cette bataille contre monsieur païano ça prendra 1 ça prendra 2 ça prendra 5 ça prendra 10 20 70 ans 100 ans ça prendra le temps que ça prendra mais je vais le fatiguer et ce jeune je vais lui pourrir la vie comme il me l'a pourri informatiquement parlant il n'imagine même pas la puissance que j'ai par rapport à lui sert qu'il faut un seul coup de téléphone je le fais virer de son boulot il veut jouer à ça par rapport à son éducation je le fais virer ça qu'il a pas compris c'est à dire que moi j'ai plus de cartes que lui et je peux largement avec toutes les preuves que j'ai contre lui l'attaquer comme je le veux voilà mais bon voilà messieurs dames pour ma prévention et donc pour vous mettre en garde donc concernant l'attitude de monsieur païano fait aussi fait aussi pardon attention donc à monsieur spin ou 92 même chose il possède une chaîne youtube qui s'appelle spin ou rfs c'est un type qui refuse de parler et qui ne veut pas parler d'accord donc c'est un fantôme ce mec fait attention parce que on pense avec plusieurs que c'est un pirate informatique soyez extrêmement vigilants parce que ce dernier ne sait pas piloter ne sait rien faire c'est une braille totale une bille totale quand j'ai vu qui volait sur simulateur avec un téléphone portable autant vous dire que non voilà bon sur ce il me reste que vous souhaiter une très bonne soirée et on vous met donc tous les liens tous les liens en barre de description faites vous un dossier comprenez un petit peu mes points presque on a fait toutes mes explications et vous allez comprendre que effectivement truckers mp est responsable de tout ça et que malheureusement truckers mp ferme les yeux là dessus et que ce sont eux les responsables tout comme ivao tout comme vatsim et tout comme ces réseaux qui ne font rien par rapport à harcèlement qui donc tabou d'après leur plateforme voilà merci à tous très bonne soirée salut – Sous-titrage FR 2021